Chers parents de mes connaissances, nous sommes heureux de vous recevoir dans ce temple. A cette fois, nous nous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur sur le Jésus-Christ. Et ce temple, ce jour, reçoit la grâce d'honorer l'union de deux personnes. Ils sont beaux, ils sont jeunes, ils sont de blancs vêtus. Aujourd'hui, l'homme, notre frère, bien-aimé, Kwasi, Kwaku, Amel qui se lève. Il va rester debout. Il est interprète en anglais. Donc si aujourd'hui il parle en anglais, nous ne sommes pas surpris. A ses côtés, elle est toute ravissante, toute belle. Elle est distinguée parmi toutes les dames ce matin. Son nom, c'est l'autre sœur, Daniel Adja Justine qui se lève. Je vais demander à la Reine et au Roi du jour de tourner vers le peuple pour qu'on apprécie la grâce de Dieu dans leur vie. Je vous assure, ils donnent envie de se marier. Je vais vous asseoir. Et ils sont venus avec leurs parents, avec leur accord pour s'unir. Et le père du marié, c'est notre papa, Kra Kwasi Bio. Merci papa. La mère du marié est présentée par Mme Dalla Afoua Mireille qui s'élève. Merci. Et quand vous voyez le père de la mariée, vous êtes heureux parce qu'il est content de marier sa fille. Tout beau, tout mignon, le père de la mariée, notre papa, Daniel Kwasi Blaise. Papa, salut tout le monde. Merci papa. Si vous remarquez, il a en sa main une Bible. Une Bible qui est énorme. C'est un significatif des pasteurs. Donc, il est aussi pasteur. Et pasteur à l'église d'Ayame à Brasso. J'ajoute, il est pasteur du message. Mon frère Abel, tu es bien. Je le dis, tu es bien. L'instant qu'il est bien. Nous étions le jeudi 28 juillet 2022 à l'Amérique d'Azouille pour voir leur union devant l'État, devant les hommes. Et ce dimanche aussi parce que c'est Dieu qui a instauré le mariage et c'est lui seul qui a habilité à le rendre solide. A cet effet, nous avons sur l'estrade la présence du pasteur Onsa Yves Roland de Bouddha. Celui qui, ce matin, va officier le mariage et le bénir, c'est le pasteur de l'Assemblée, notre pasteur bien-aimé, pasteur Pierre Esso Yahu. Il fait froid ? Il fait froid ? D'accord, donc faites mieux que ça. On ne le passe pas, parce qu'on l'aime. Alléluia. Et pour finir, on va demander aux parents, aux invités, aux amis de connaissance du marié et de la mariée de bien vouloir tous ensemble se tenir debout. Et on acclame dans le Seigneur, et au mariage, et que Dieu bénisse. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, nous voyons que les nations se disloquent, Israël se réveille. Le Seigneur est proche. Les cœurs des hommes sont effrayés par les guerres, mais toi, épouse, sois rempli de l'esprit, et veille. Alléluia. Lève les yeux. Amen. 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 Les nations se disloquent, Israël se réveille. Les signes que les prophètes prédient. Les jours de ce monde comptait, encombrés d'horreur, bientôt se ramèrent d'éternité. Les nations se brisent, les valeurs partent en fumée. Les signes que les prophètes annoncent. Les jours de ce monde comptait, encombrés d'horreur, bientôt se ramèrent d'éternité. Est-ce qu'il est là, il peut lever les mains et dire ensemble, le jour de la rédemption est brûlée. Les cœurs des hommes sont brûlée. Mais toi, mais toi, sois rempli de l'esprit, ta lampe plein d'éternité. Regarde ta rédemption. Oh, le jour de la rédemption arrive, les cœurs des hommes tombent en défaillant. Mais toi, petite épouse, sois rempli de l'esprit, lève les yeux, regarde. Je me prépare pour ce grand jour. Je me prépare pour quitter ce monde. C'est cela notre message, notre leitmotiv de chaque Dieu. Alors, sentons ensemble. Les nations. Les nations se déplorent. L'Israël se révèle. Les signes que les prophètes prédient. Il n'y a plus de délai. Les jours et les gentils compliquent. Les gens sont brûlées. Combien de temps sera l'éternité ? Lève les mains et chante comme le jour de la rédemption est brûlée. Les cœurs des hommes sont effrayés. Alléluia. Oh, rempli de l'esprit, lève les yeux, lève les yeux, lève les yeux, lève les yeux. Le jour de la rédemption est brûlée. 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 Alors, dis à ton voisin, regarde, ta rédemption est proche, alléluia. Amen. Oh yes. Amen. Je suis tranquille parce que j'ai trouvé quelque chose. Dans une certaine vallée, j'ai trouvé un lys. Et ce lys est le plus beau entre dix mille. Ce lys est encore appelé la rose de Saron. Alléluia. Et il est décliné au travers de ce message du temps de la fin que nous vivons. Je l'ai trouvé dans le danger, il est là, il m'éclaire. Alléluia. Amen. Si vous l'avez trouvé, battez des mains avec moi et ensemble. Amen. Oh oui. Alors, que vous chantez ensemble? As-tu trouvé? En lui. Oh oui. En le lit de la manée. Alors, je crois qu'on va en s'en. J'ai trouvé, j'ai trouvé la paix en Jésus. J'ai trouvé la paix. Amen. J'ai trouvé la paix. 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 Oui. Il est lektor. J'ai trouvé la paix. Il n'est pas un homme pour mentir Laisse-en plus t'abandonner Mais lui, il ne m'abandonnera jamais Il ne m'abandonnera jamais Car il ne peut l'abandonner Alors je vis par la foi Et fais sans volonté Il est en génie, il est en mort Il ne peut pas me prier Car le puissant manquera Il ne m'abandonnera pas Il ne m'abandonnera jamais Car il me l'abandonner Je vis par la foi Et fais sans volonté Alors il est en génie, il est en mort Il ne peut pas me prier Car le puissant, il est tard avec moi Quand nous en serons Nous en serons dans la gloire Pour me rendre son visage Nous ensemble, nous en serons La gloire de journée Alléluia Tu es le lit de la bataille Tu es le toit, le tuyau Tu es le toit, le tuyau Tu es le toit, le tuyau Alléluia Alléluia Est-ce que ça va ce matin? Je me prépare à quitter ce monde Je me prépare à entrer par la belle front Je garde mon témoignage Je veille le jour et le nuit Je me prépare à guitter Alors, je me prépare Je me prépare à défiler Et je peux le voir Et je vais défiler comme ça Je me prépare à défiler Oui, oui Car dans mon témoignage Payant, payant le jour et le nuit Je me prépare Mais gardez ça Je me prépare à guitter ce monde Alléluia Entrez par la belle front Gardez mon témoignage Alors, mes frères, mes sœurs Je me prépare à l'amour Oui, je me prépare à verte Je me prépare à guitter ce monde Je suis des pieds Je me prépare à tes esprits Alors, mes sœurs Je me prépare à guitter ce monde Je me prépare à guitter ce monde Et je veux que tu es au milieu des arts, Je veux que tu es au milieu des arts, C'est ma destinée, Je veux que tu es au milieu des arts, Et je veux que tu es à la fois, Tu es au milieu des arts, Tu es à la place de chassez. Hallelujah! Ha-ha! Est-ce que ça va ? Est-ce que l'épouse est là ? Investissons, amen J'investis un présent Ce royaume a venu L'aide m'en confie L'amour de mon Dieu Je soigne tous mes épaules Pour recevoir la vérité Ainsi je me prépare A quitter ce vieux monde Je vais s'y engler En avant Plein de m'en confie Que je suis scellé Allons Je soigne tous mes épaules Merci 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 Et si Merci Merci Un beau matin Ennilé Un chien de feu Ennilé Au milieu Au milieu des ans Je danse et le monde Tu suis fier sans l'invier Et ce n'est pas son esprit D'autres chiens de feu Viens à me chercher Oui Un beau matin Je m'en irai On dévoit la terre Je m'en irai On dévoit la terre On dévoit les problèmes Je m'en irai On dévoit la terre Je m'en irai Deux soucis Je m'en irai On dévoit la terre Je m'en irai Je m'en irai Je m'en irai Au milieu des ans Je danse et le monde Oh yes, oh yes, hallelujah Ce nom au-dessus de tous les noms Consolation de tous les fils du ciel Personne comme lui ne peut ressentir Nos peurs profondes Lui seul peut relâcher Vos cœurs en peine, vos cœurs qui cherchent la vérité Oh yes, hallelujah J'ai vu toute l'assemblée en chantant ensemble Oh Jésus Oh Jésus Personne comme lui ne peut ressentir Oh quel merveilleux nom Lui seul peut sauver ton âme en peine Jésus Tu es mon Mon Jésus Mon bien-aimé, mon époux Oh quel merveilleux nom Et si tu traverses des tempêtes Qui comme lui peut déplacer les montagnes Pour prier le chemin sur des mers en plurie Dieu mourant sur la croix On l'a jeté dans la croix On l'a jeté dans la croix On l'a jeté dans la croix Oh Jésus Oh Jésus Quelle merveilleux Oh qu'il t'aime T'aimé, mon âme T'aimé, mon âme T'aimé, mon âme T'aimé, mon âme Quelle merveilleux Oh quel merveilleux nom Quel merveilleux nom De Jésus Oh quel merveilleux nom Lui seul peut te donner l'éternel bonheur Sur le nom de Jésus Oh quel merveilleux nom Jésus 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 Quelle merveilleux Oh quel merveilleux Oh Pébé TV La chaîne de l'épouse Nous voulons rovationner le nom du Seigneur Réconnaissance pour sa présence continuelle au milieu de son peuple a ordonné son peuple selon l'écriture, alléluia, et a achevé la course selon ce qu'il a prescrit pour cet âge, dans cet âge de la fin. Nous bénissons son nom, nous remercions le Seigneur pour la présence du pasteur Daniel Kwasiblaise aux côtés de sa fille, alléluia, le pasteur d'Agnamé, l'assemblée d'Agnamé à Boisseau, alléluia, et nous sommes heureux vraiment d'être dans cette communion bénie en Jésus-Christ, alléluia. Alors, nous avons notre missionnaire qui va intervenir, chaque fois qu'il vient. Et moi, comme de coutume, je donne toujours un chant, un chant, voilà, accompagnant les mariés tout le long du chemin, car j'ai confiance en mon Seigneur. Vous voulez vous battre des mains ? J'ai confiance en mon Seigneur, le long du chemin. J'ai confiance en mon Seigneur, le long du chemin. J'ai confiance en mon Seigneur, le long du chemin. J'ai confiance en mon Seigneur, le long du chemin. J'ai confiance en mon Seigneur, le long du chemin. J'ai confiance en mon Seigneur, le long du chemin. J'ai confiance en mon Seigneur, le long du chemin. J'ai confiance en mon Seigneur, le long du chemin. J'ai confiance en mon Seigneur, le long du chemin. J'ai confiance en mon Seigneur, le long du chemin. J'ai confiance en mon Seigneur, le long du chemin. J'ai confiance en mon Seigneur, le long du chemin. Quelle amie fidèle de ce grand rocher, en toute assurance, je m'appuie sur lui. A travers l'eau, l'âge mondant, mon cœur est tombé, puis j'ai confiance en mon Seigneur, et je suis clavé. Quelle amie fidèle de ce grand Jésus, en toute assurance, je m'appuie sur lui. A travers l'eau, l'âge mondant, mon cœur est tombé, puis j'ai confiance en mon Seigneur, et je suis clavé. A travers l'eau, l'âge mondant, mon cœur est tombé, puis j'ai confiance en mon Seigneur, et je suis clavé. A travers l'eau, l'âge mondant, mon cœur est tombé, puis j'ai confiance en mon Seigneur. Quand il me l'a promis, je serai avec toi, je te garderai, alléluia, j'aurai le regard sur toi, je te conseillerai. Amen. Et si tu traverses les eaux, les eaux ne te submergiront point. Et si tu traverses le feu, le feu ne te brûlera point, a dit le Seigneur, l'Éternel, notre Dieu. Et je suis clavé, et je suis clavé, alléluia, alléluia. Notre pasteur Kwaku Kwame Isaac devait être là, et bien sûr c'est de cette assemblée qu'est venue notre sœur, de là-bas elle est arrivée ici à Abidjan. Et donc l'honneur était donné au pasteur Isaac d'être ici, malheureusement bon, il a été empêché par difficulté de service, parce qu'il y a un audit dans son service. Donc il n'a pas pu arriver, mais son épouse, la sœur Roland, Yapi, épouse Isaac Kwame est ici. Voilà, elle a levé la main là-bas, voulez-vous acclamer le nom de Jésus ? Amen, à Dieu soit la gloire, à Dieu soit la gloire. Voilà, voilà, sans plus tarder, nous allons passer à l'écoute de la parole, cette parole qui nous est apportée par le biais de son serviteur, notre bien-aimé Kofi Amoné Désiré, que Dieu bénisse. Salaam, que le Seigneur vous bénisse. Le temps est déjà parti, donc on va aller dire la parole, comme vous avez déjà debout. Amen, nous allons prendre nos bibles dans le livre d'Esther, le chapitre 1, à partir du verset 5. Esther 1, à partir du verset 5. Je lis. Lorsque ces jours furent écoulés, le roi fit pour tout le peuple qui se trouvait à Suisse, la capitale, depuis le plus grand jusqu'au plus petit, un festin qui dura 7 jours dans la cour du jardin de la maison royale. Des tentures blanches, vertes et bleues étaient attachées par des cordons de bijis et de poupe à des chameaux d'argent, à des anneaux d'argent plutôt, et à des colonnes de marbre. Des lits d'or et d'argent reposaient sur un pavé de porphyre, de marbre, de nacre et de pieds noirs. On servait à boire dans des vases d'or de différentes espèces, et il y avait abondance de vin royal grâce à la libéralité du roi. Mais on n'efforçait personne à boire, car le roi avait donné à tous, à tous les gens de sa maison, de se conformer à la volonté de chacun. La reine Vassi fit aussi un festin pour les femmes de la maison royale du roi Assyrush. Le septième jour, comme le cœur du roi a été réjoui par les vins, il ordonna à Méhoumane, Bista, Abona, Bikta, Abakta, Zeta et Kakas, les sept énuques qui servaient devant le roi Assyrush, d'amener en sa présence la reine Vassi avec la couronne royale pour montrer sa beauté au peuple et au grand, car elle était belle de figure. Verset 12 Mais la reine Vassi refusa de venir quand elle réussit par les énuques l'ordre du roi, et le roi fut très irrité, il fut enflammé de colère. Verset 19 Si le roi trouve bon, qu'on publie sa part et qu'on inscrive parmi les lois des pèses et des maîtres, avec défense de la tendresse et de l'ordonnance royale, d'après laquelle Vassi ne paraîtra plus devant le roi Assyrush, et le roi donnera la dignité de rêve à une autre qui soit meilleure qu'elle. Amen Notre Dieu, nous on te bénisse, et nous on t'invitons, toi l'auteur de cette parole, avez-nous donné l'interprétation juste, afin que tous ceux qui sont venus se battre à ta rencontre, oh Dieu, ressentent de ce lieu et t'en bénir en plus de toi. Accordes-le-nous, nous te les demandons humblement, au nom de Jésus-Christ. Amen Amen Je vous salue encore dans le Malveilleux au nom de notre Seigneur Je suis reconnaissant au Seigneur pour tout ce qu'il se veut jour après jour, dans sa grâce Et c'est vraiment aussi un honneur pour moi Et c'est vraiment aussi un honneur pour moi Que de me tenir là ce matin To stand here this morning Et de pouvoir parler de la parole du Seigneur To speak about God Moi qui suis le moindre Parmi les prédicateurs J'ai voulu être De l'autre côté de la chair I should have been elsewhere Mais nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il se veut Amen Je salue aussi tous ceux qui viennent ici Dans ce temps pour la première fois Et je salue particulièrement Nos bien-aimés frères et seuls L'Assemblée d'Anime Léco Qui sont vraiment venus en grand nombre ce matin Pour qu'on n'aura de la présence Qu'on n'aura de la présence Que vraiment le Seigneur vous bénisse Comme le pasteur l'a dit Nous étions ensemble à l'Aim Léco Nous étions ensemble à l'Aim Léco Nous étions ensemble à l'Aim Léco À un moment donné Elle devait prendre une décision Elle devait prendre une décision Ce n'était pas une décision facile Mais elle devait quand même la prendre Mais il y a eu besoin de le faire Pour la gloire du Seigneur Jésus Elle était amenée à choisir Elle était amenée à choisir Elle était amenée à prendre position Pour la parole du Seigneur Jésus Et cela l'a conduit jusqu'ici Et cela l'a conduit jusqu'ici Elle était à un moment donné Cette jeune dame Qui est devant nous Cette jeune dame De tout laisser derrière elle De tout abandonner derrière elle Pour la gloire du Jésus-Christ Pour le parti du Jésus-Christ Pour la gloire du Jésus-Christ Et je suis très reconnaissant Et je suis heureux de voir ce matin Que Dieu a honoré sa foi Et qu'elle entre dans le mariage du Jésus-Christ Et qu'il est toujours Il y a toujours C'est le meilleur choix possible C'est le meilleur parti qui soit C'est le meilleur parti qui soit Le meilleur parti C'est le meilleur choix C'est un parti toujours gagnant C'est toujours le gagnant Vraiment, que Dieu nous bénisse ce matin. Et ce matin, avec la grâce de Dieu, j'aimerais que nous puissions, pour cette occasion, nous entretenir sur ce thème pour Madame Grasse, qui est passée de l'esclavage à la dignité de reine. Amen. J'ai cherché dans les Écritures quelque chose pour apporter par rapport à la circonstance. Et c'est ce que j'ai pu trouver que le Seigneur me conduise. Amen. J'aimerais poursuivre, lire cette déclaration dans le choix d'une épouse prêchée le 29, 4 mois en 1965 à Los Angeles au Paragraph 51 Le prophète dit ceci « Quand Dieu a donné une femme à un homme, il lui a donné la meilleure chose qu'il pouvait lui donner en dehors du salut. Par contre, quand elle essaie de prendre la place de l'homme, elle est alors la pire des choses qu'il puisse y avoir. » Amen. Le prophète demande qu'en dehors du salut, parce que le salut, c'est qu'on ne peut pas remplacer cela. La Bible dit « Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. » C'est la chose primordiale. C'est la première chose qu'un enfant de Dieu recherche. Le salut. Amen. Et rien ne peut remplacer le salut. Amen. Et le salut, c'est comme la parole de Dieu. Il n'y a pas de substitut à la parole de Dieu. Il n'est pas possible de remplacer cette parole à laquelle nous sommes venus ce matin par autre chose. Alléluia. Ça n'existe pas. Amen. Ou bien vous avez la parole de Dieu et vous avez la vie ou bien vous n'avez pas la parole de Dieu et vous n'avez pas la vie. Amen. Et le dit dans Marc 16, 16, « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Donc, il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas d'à peu près. Ou vous avez la parole ou vous ne l'avez pas. Parce que vous ne pouvez pas la substituer par autre chose. Ça ne marchera jamais. Amen. « Celui qui croit. » Amen. « Celui qui croira. » Amen. Ici, la question est individuelle. Ce n'est pas une affaire collective. Ce n'est pas une affaire de religion. Ce n'est pas une affaire de mon Église. Hallelujah. Mais c'est une affaire de celui qui croira à la parole. Amen. Et le dit dans Jean 6, 47, « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit à moi, à la vie éternelle. » « Oh, la vie éternelle. » C'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu. Amen. La vie éternelle, c'est de connaître le seul vrai Dieu. Il y a un seul vrai Dieu. Pas deux, pas trois, mais un seul vrai Dieu. Et celui qui l'a envoyé, c'est-à-dire Jésus-Christ. Hallelujah. Donc, vous ne pouvez pas prétendre à la vie éternelle si vous ne savez pas qui donne la vie éternelle. Si vous ne savez pas où trouver cette vie éternelle. Hallelujah. Et il dit à Thomas, « Je suis le chemin, pas un chemin, mais le chemin, la vérité, pas une vérité, mais la vérité, parce qu'il n'y a qu'une seule vérité, et je suis aussi la vie. » Donc, pour avoir cette vie éternelle, il faut le connaître lui. Il faut connaître l'auteur, celui qui détient cette vie éternelle. Et si vous le connaissez, alors vous allez vers lui pour avoir cette vie éternelle. Hallelujah. Donc, ce n'est pas lié à une religion quelconque. Regardez, si Dieu voulait juger le monde par rapport à une religion quelconque, par rapport à l'Église catholique, tous ceux qui ne sont pas catholiques seraient perdus. S'il veut juger le monde par rapport à l'Église protestante, tous ceux qui ne sont pas protestants seront perdus. Et s'ils décident de prendre pour base l'Église pentecôtiste, tous ceux qui ne sont pas pentecôtistes seront perdus. Mais il y a une mesure avec laquelle Dieu nous jugera. Et la seule mesure qui demeure et qui vaille, c'est sa parole. Il dit que le ciel et la terre passeront. Mais la seule chose qui ne peut pas passer et qui demeure éternellement, c'est la parole de Dieu. Et si vous avez cette parole, alors vous avez la vie éternelle. Et l'apôtre Jean, qui est l'apôtre de l'amour, nous dit dans 1 Jean 5, 20, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable à travers son Fils, Jésus-Christ. Et il dit au verset 21 que Jésus-Christ, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. En dehors de Jésus-Christ, en dehors de ce chemin, tout autre chemin, toute autre chose qu'on peut vous prêcher, qu'on peut vous enseigner, c'est de l'idolâtrie. Alléluia. Amen. Je suis le chemin. Je suis la vérité. Et je suis aussi la vie. Alléluia. Amen. La Bible montre qu'au commencement, c'était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et cette parole était Dieu. Donc Dieu et la parole, c'est la même chose. Donc si vous mettez de côté cette parole, vous mettez de côté Dieu. Si vous essayez d'arranger cette parole, c'est une grosse absurdité. vous êtes en train d'essayer d'arranger Dieu. Un homme essayant d'arranger son créateur. Si vous retranchez quelque chose dans cette parole, vous êtes en train de dire que Dieu est insuffisant et que vous êtes en train de le corriger. C'est une grosse absurdité. Cette parole, telle qu'elle nous a été donnée, elle est parfaite. Il n'y a rien à étranger. Il n'y a aussi rien à ajouter. Alléluia. Et c'est ça qui donne le salut. Quand vous connaissez Jésus-Christ et que vous l'acceptez et qu'il réside en vous, alors il vous donne la vie. Il vous donne le salut. Maintenant, quand vous avez ça, le prophète montre que la meilleure chose que Dieu vous donne après le salut, c'est une femme. Alléluia. Regardez la position de la femme, la position de l'épouse dans la Bible. Après le salut, ce qu'il vient, c'est la femme. Le prophète dit ceci, c'est la meilleure chose que Dieu puisse donner à un homme. Quand Dieu donne une femme à un homme, c'est la meilleure des choses. En dehors du salut. Alléluia. Regardez dans Genèse. Quand Dieu a créé ce monde que nous voyons, il a fait les lumières, il a séparé les ténèbres avec la lumière. la Bible dit que Dieu vit que cela était bon. Ensuite, il a continué, il a créé les animaux, il a vu que cela était bon. Et quand il a fait l'homme à son image, il a vu que cela était très bon. Tout ce que Dieu faisait était bon. mais il y a eu un moment où Dieu a dit que il y a quelque chose qui n'était pas bon. La seule fois où Dieu dit que il y a une chose qui n'est pas tout à fait ça, c'est quand l'homme est seul. Il dit qu'il n'est pas bon. Ça, ce n'est pas tout à fait bon. que l'homme soit seul. Et regardez, Dieu qui dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et il prend sur lui de façon souveraine de faire quelque chose pour que ce qui n'est pas bon là soit bon. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que vous pensez que Dieu donnerait à son fils Adam? Alléluia. Alléluia. Dieu va lui donner la meilleure chose qu'il puisse lui donner. Et la meilleure chose qu'il pouvait lui donner c'était une épouse. C'était Eve. Alléluia. Et quand il a donné Eve, alors maintenant tout était bon. Il n'y avait plus rien qui n'était pas bon. Tout était bon. Parce qu'il avait donné la meilleure chose qu'il soit. Une épouse. Alléluia. Et quand papa David aime et dit enfin, voilà comment il s'est exprimé, enfin, voici, cette fois-ci, celle qui est en ce maison et chère de ma chère. Et papa était très content et il a pris cette épouse et il est parti avec elle. Le prophète nous dit que quand Dieu donne une femme un nom, c'est la meilleure des choses qu'il puisse lui donner. Mais il dit ensuite, mais, mais, si cette meilleure chose qu'il donne à son fils essaie de quitter sa position, ça devient la pire des choses qu'on peut avoir. Alléluia. Regardez que quand maman Eve a pris sur elle sans l'autorité d'un homme de pouvoir échanger avec le serpent ancien qui était le plus rusé des animaux, cela a produit la mort et cela produit aujourd'hui des angoisses, cela produit aujourd'hui ce qu'on appelle la maladie parce que simplement elle a quitté sa position. Alléluia. Alléluia. Alors, dans le livre d'accès que nous venons lire tout à l'heure, j'aimerais en quelques minutes essayer de montrer les deux types d'épouse. Amen. L'épouse qui est la meilleure chose qu'un homme puisse avoir et une autre épouse qui est la plus des choses qu'un homme puisse avoir. Amen. Et les deux types d'épouse sont représentées dans le livre d'Ester que nous venons lire tout à l'heure. Amen. Amen. Et j'aimerais dans ce livre-là aussi que nous puissions avant même de commencer voir quelques types. Amen. J'aime bien les types. Frère Wallam dit que les types et les hommes sont dans un équilibre parfait à travers toute l'écriture et cela ne peut pas tomber. Alléluia. c'est pour cela que quand je prêche j'aime beaucoup utiliser les types. Amen. Alors le premier type avant que nous puissions commencer que nous avons c'est le roi Assyrus. Et le roi Assyrus il est le type du roi de l'épouse de l'épouse. Le deuxième type c'est le type de l'épouse qui est vaste mais une épouse répudiée. Amen. Et le troisième type aussi qu'on peut prendre c'est le type d'Esther qui elle est l'épouse du Seigneur. Amen. Il y a aussi encore un autre type dans ce livre qui est Amman qui est le type de l'Antichrist l'ennemi des enfants de Dieu qui s'oppose à Dieu. Amen. Alors c'est vrai que habituellement je vais pour tirer la conclusion mais on peut déjà tirer la conclusion et puis développer. Et c'est ce que Dieu fait dans sa parole très souvent. Alléluia. Regardez quand Dieu est pour pouvoir tirer la conclusion avant de commencer c'est que vous avez la conclusion vous avez le commencement vous avez le déroulement et vous avez la fin. Amen. C'est ça. Et moi j'ai lu j'ai médité et voilà la conclusion que j'ai tirée. Amen. Et c'est comme ça aussi que Dieu fait sa parole ses promesses ce sont des conclusions. Amen. Regardez que quand Dieu a dit à Gédéon il a regardé Gédéon et puis il a dit voyant héros mais Gédéon n'avait mené aucune bataille il n'avait encore emporté aucune bataille mais quand Dieu le réclate il lui dit voyant héros mais pourquoi Dieu lui a dit voyant héros c'est parce que Dieu avait déjà vu la conclusion Dieu avait vu que Gédéon allait remporter les victoires allait remporter les batailles Amen. Et c'est pour cela que nous devons croire à toute la parole de Dieu des fois même on ne comprend pas mais c'est une conclusion que Dieu a tirée et nous savons que la parole de Dieu elle est parfaite il n'y a aucune heure il n'y a aucune confusion là-dedans Amen. Peut-être que la chose ne s'est pas encore réalisée mais cette parole elle est éprouvée elle est digne de confiance elle est digne d'être reçue elle est digne d'être acceptée Alléluia L'apôtre Paul dit réjouissez-vous toujours dans le Seigneur je vous le répète réjouissez-vous c'est parce qu'il a vu la fin Alléluia si il y a des moments où c'est difficile c'est compliqué mais la parole te demande de te réjouir parce que la fin est glorieuse Alléluia Alléluia et vous allez dire un homme comme Job qui vient de perdre tous ses enfants qui vient de perdre tous ses biens qu'il doit se réjouir mais oui il y avait Matthieu à se réjouir quand on voit la fin de Job Alléluia ne regardez pas à comment la chose commence ne regardez pas à comment la chose se déroule mais portez vos regards sur la fin la fin de l'histoire et à la fin de l'histoire nous sommes plus que veilleux dans Jésus Christ et c'est ce que nous retenons et c'est ça qui nous donne la force d'avancer c'est ça qui nous donne la force de continuer parce que nous portons les regards au-delà des choses qui sont passagères Alléluia nous aurons une fin glorieuse et nous sommes appelés à un avenir glorieux Amen et ce que Dieu promet il accomplit Amen donc regardons un peu maintenant nos types le premier type c'est Assyrus 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 c'est le roi et nous avons dit que c'est le type du roi c'est le type du seigneur c'est le type de l'époux et quand on lit le livre des saints nous voyons que le roi d'Assyrus s'étendait depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie il dominait sur 187 provinces Amen donc le royaume donc le royaume du roi Assyrus c'était un royaume intercontinental ça s'étendait au-delà d'un continent et tout ça était sous son autorité maintenant dans le passage que nous venons à lire tout à l'heure nous voyons que pendant 180 jours il a donné une fête et cette fête qu'il a donnée avait un seul but de montrer sa magnificence de montrer sa gloire pendant 180 jours un homme ne fait que montrer sa gloire sa magnificence ses richesses ça fait quoi ? 6 mois du royaume Amen et au bout de ces 6 mois de ces 180 jours il décide maintenant pendant 7 jours de donner encore de rien de résistance mais cette fois-ci c'est limité à une catégorie particulière à ceux qui sont dans la capitale à ceux qui sont assis pendant 7 jours Amen et nous voyons aussi là de grands trésors de grandes richesses des poulons en marbre des lits en or des vases en or en toutes sortes d'espèces de pierres précieuses et ce qui me réjouit c'est qu'il y avait une pierre aussi dedans qui était une pierre noire c'était dans le royaume et cette pierre noire ça a bêté pifié Amen il y avait la présence de cette étoile noire dans le royaume c'était une étoile précieuse une pierre précieuse Alléluia dans le royaume dans le royaume Amen et la vie montre que pendant 7 jours il y avait de la libéralité mais on ne forçait personne à boire Amen c'est libre et Dieu agit ici et nous donne le libre habite de décider de choisir Alléluia Alléluia mais nous voyons que à la fin du 7ème jour la Bible dit que son cœur était réjouit par le vin et le royaume Cyrus ayant le cœur réjouit par le vin il lui a fait une demande que la reine puisse venir à ses côtés Amen Durant 180 jours il a montré la richesse il a montré la beauté il a montré la magnificence et 7 jours encore il y avait la fête la beauté la magnificence mais quand il a commencé à se réjouir à voir le cœur réjouit par le vin il a compris que toute cette gloire toute cette beauté était inachevée il fallait l'épouse pour couronner la fête pour achever la fête pour que la fête soit belle regardez que tout ce temps là l'épouse n'est pas parue Alléluia et à un moment donné Cyrus rencontre qu'il manque la chose la plus précieuse qu'il l'est dans son royaume son épouse Alléluia alors il a envoyé 7 énuques avec ordre d'amener son épouse pour qu'elle soit vue Alléluia et nous savons que les énuques n'ont pas de sémences Amen que ce sont les envoyés ils vont pour porter la séance du roi pour porter la parole du roi Alléluia Alléluia le roi envoie 7 énuques pour faire apparaître son épouse Amen regardez que les 7 énuques ils parlent le même langage Amen que pensez-vous que le premier messager a approché que pensez-vous que le deuxième messager a approché que pensez-vous que le troisième messager a approché les 3 avaient été les 7 plus 3 avaient été mandatés par le même roi avec la même parole apportée à l'épouse Alléluia mes frères mes soeurs mes parents vous qui êtes ici ce matin j'aimerais vous dire qu'il n'y a pas un évangile pour les catholiques il n'y a pas un évangile pour les protestants il n'y a pas un évangile pour les pentecostistes il n'y a un seul évangile qui est prêché au travers des âges c'est le même évangile que chaque messager a prêché et les messagers qui ont prêché cet évangile ne se sont pas écartés de l'ordre donné par le roi Alléluia le premier messager quand il vient le but de son message c'est de faire apparaître l'épouse au septième jour le deuxième messager le but de sa commission ce pourquoi il a été envoyé ce pourquoi il a été mandaté c'est qu'à la fin l'épouse puisse paraître Alléluia Alléluia il n'y a pas c'est le même évangile qui depuis la porte pour les prêchés et Paul dit j'ai posé le fondement comme un sage architecte et personne d'autre ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé à savoir Jésus Christ Alléluia et c'est le même fondement qui est posé jusqu'aujourd'hui Amen et Paul dit si moi même Paul je revenais si un ange quitte au ciel et qu'il vient il prêche notre évangile c'est qu'attends de ce que nous avons prêché qu'il soit maudit parce que c'est le même évangile que les sept messagers du monde mandaté par le roi prêchons Amen mais regardez que quand ils sont partis pour apporter l'ordre du roi Vasti qui est le type de la dénomination qui est le type de la rébellion n'a pas reçu les messagers Alléluia elle a refusé de les écouter et de mettre en pratique l'ordre du roi qui était de la faire paraître Alléluia regardez que même quand le roi était en train de donner une fête elle s'était mise de côté elle a regroupé les femmes pour elle aussi donner une fête Alléluia et ça c'est le type de la femme émancipée aujourd'hui qui refuse de se soumettre à son homme mais nous notre position nous est donnée par la parole de Dieu non pas par aimer non non ça ne marche pas Alléluia la position de l'homme la position de la femme est donnée par la parole de Dieu et la Bible dit que l'homme est le chef de la femme Amen et quand ton chef fait une réception tu dois être à ses côtés le soutenir le chef ne peut pas faire une réception décider quelque chose et puis toi aussi tu décides autre chose regardez ce que les églises aujourd'hui font Amen Dieu donne sa parole Amen montrant que le baptême c'est dans le nom du Seigneur Jésus Christ Amen Béka Vassi prend ça elle dit moi je fais au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen Dieu montre que dans sa parole selon ce que ses envoyés nous ont donné qu'il y a un seul Dieu il y a un seul Seigneur il y a un seul baptême il y a un seul Père Amen mais quand Béka Vassi prend ça elle en fait une Trinité quelque chose qui est différent de ce qui est donné un autre son qui est différent de ce qui est donné Amen elle ne reçoit pas cette parole et la raison pour laquelle elle ne reçoit pas la parole c'est parce qu'elle n'entre pas dans la révélation Alléluia Alléluia à quel moment le roi a demandé que Vassi paraisse sur la scène au moment où son cœur a commencé à se rejure par le vin et nous savons que le vin typifie la stimulation de la révélation et à un moment donné le roi Assyrus a eu la révélation qu'un royaume sans sa reine n'est pas un royaume une fête une festivité sans celle qui est héritée de tous ces biens là n'est rien Alléluia Alléluia mais quand elle a entendu ça elle dit mais qu'est-ce qu'elle raconte il est saoulé il est plein de vins doux comme au jour de la Pentecost alors que les disciples donnaient le plan du salut il y a des gens qui les ont regardés il dit ils sont pleins de vins doux ils sont saoulés mais ils étaient stimulés par la révélation que donne le Saint-Esprit Alléluia Alléluia et là il y avait une petite épouse pour poser des trois mille ordres qui a posé la question parce que elle avait cette révélation oh frère que devons-nous faire pour le sauver et l'apôtre Pierre je dis répentez-vous et soyez baptisés dans le nom du Seigneur Jésus pour le pardon de vos péchés et c'est là la clé qui ouvre Amen mais voici qui était étrangère à cette révélation avait honte de lui elle pensait qu'il était soulé mais regardez que durant les sept âges l'épouse dans chaque âge est gardée et l'épouse paraît seulement à la fin du septième âge c'est à la fin du septième âge que l'épouse paraît en public avec l'époux l'épouse ne sort qu'à la fin du septième âge au premier jour il y a une épouse mais elle ne paraît pas en public avec son époux au deuxième âge au troisième âge au quatrième âge au cinquième au sixième au septième mais à la fin du septième âge l'épouse doit paraître en public avec l'époux et Assurus était en plein de la révélation Alléluia et mes bien-aimés nous vivons la fin du septième âge pour bientôt l'épouse paraît en public aux côtés de son époux pour montrer sa magnifique pour montrer sa beauté Alléluia Amen mais elle avait honte de lui si vous avez honte de votre époux il y aura honte de vous Amen et nous on n'a pas honte on n'a pas honte on n'a pas honte de lui Alléluia Alléluia on n'a pas honte de ce que tous les princes qui sont venus puissent nous voir puissent nous admirer on n'a pas honte d'être médiatisés Alléluia on n'a pas honte de lui Amen et si moi j'ai honte d'être médiatisé je ne peux pas venir prêcher ici mais l'apote Paul il dit je n'ai pas honte de l'évangile c'est la puissance de Dieu pour le salut de qui on peut croire Alléluia Alléluia et nous n'avons pas honte de la puissance de Jésus Christ elle n'a pas honte de paresse elle n'a pas honte d'être médiatisé elle n'a pas honte de montrer sa splendide elle n'a pas honte de montrer sa beauté au monde entier Alléluia Alléluia Amen n'ayez pas honte de lui prenez toujours position pour lui Amen Alléluia et quand elle a refusé la Bible dit que il y a eu un décret royal qui a été pris pour que cette église de votre grâce ne paraisse plus jamais Amen en d'autres termes la vie a quitté la dénomination il n'y a plus de vie dans la dénomination on dit avec défense avec défense elle ne peut plus paraître la vie a quitté la dénomination il n'est plus possible pour facile de revenir sur la scène Alléluia et quand il n'est plus possible pour facile de revenir sur la scène alors il faut que la royauté soit donnée à une autre qu'il soit meilleur la même idée qu'il faut prendre une autre qu'il soit meilleur que Bastille Alléluia parce que le royaume ne la fait pas nécessairement Bastille a été répudié le roi est là il est seul il sait qu'est-ce qu'un roi sans la reine Alléluia qu'est-ce que tout c'est bien représente s'il n'y a pas de richesse Alléluia alors la parole va être entie pour qu'un dépose qui est meilleur pour que la meilleure chose que Dieu puisse donner un homme soit trouvé un remplacement de cette dernière Alléluia Alléluia et la pelle a été lancée et là à Sus il y avait là une jeune fille orpheline la Bible dit qu'elle n'avait pas de père elle n'avait pas de mère et son oeuvre même là il est venu là par déportation c'était un esclave en quelque sorte elle était orpheline née d'esclave c'était une fille d'esclave moins que rien est considéré à Sus Alléluia et quand la pelle a été lancée elle aussi elle est venue pour répondre Alléluia et il y avait un homme du nom d'Egay qui était chargé de préparer cette épouse Alléluia et quand nous sommes dans l'étyphe Egay aussi c'est le type du Saint-Esprit qui prépare une épouse pour le roi et Egay a commencé à entretenir les épouses qui sont le type de l'église il y avait plusieurs églises ce jour-là il y avait des églises raffinées comme pas possible et la Bible montre que quand leur tour de passé devant le roi arrivait on leur permettait de prendre avec elle tout ce qu'elle désirait tout ce qu'elle désirait et ça c'est la loi en Dieu c'est le libre habite Dieu nous laisse le choix Amen et chacune d'elles en plus de ce que Egay prescrivait prenait quelque chose pour s'arranger Amen c'est ce que j'ai dit dès le début on ne peut pas arranger la parole on ne peut pas faire mieux que cette parole on ne peut pas perfectionner cette parole elle l'a déjà parfaite Amen mais toutes ses épouses pour attirer le coeur du roi essayer d'en rajouter quelque chose pour être plus belle plus attirante mais à chaque fois quand elle passait le roi les mettait de côté dans la chambre dans la chambre des concubus et le tour d'Ester arriva et la Bible dit qu'elle ne demanda seulement ce qu'Egay avait prescrit Alléluia Alléluia elle ne s'est pas embrassée avec les matières les choses du monde elle s'est limitée exactement à ce que celui qui était chargé de préparer l'épouse avait prescrit Alléluia et quand elle s'est révertue de ça dès qu'elle est parue devant le roi la Bible dit que tous ceux qui la voyaient elle avait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient parce que cette épouse son nom c'est Madame Grasse Alléluia et quand elle arrivait devant Assurus la Bible dit que Assurus l'aima plus que toutes les autres filles et immédiatement il dit envoyez la couronne mettez-le la couronne pour qu'elle soit reine à la place de Bastille Alléluia ça ne dépend pas de la condition sociale ça ne dépend pas du rond social ça ne dépend pas de la race Alléluia mais ça dépend de l'élection de Dieu qui nous amène à appliquer notre cœur à conformer notre cœur à sa parole Alléluia et ce qui fait la beauté de cette épouse c'est la parole c'est sa conformité à la parole c'est ça qui la rend belle elle est humble elle est simple Alléluia elle est respectueuse Amen elle s'habille de la parole elle marche elle marche au rythme et à la cadence du Saint-Esprit Alléluia et voici cette jeune épouse faite reine celle qui était esclave elle a quitté sa condition d'esclave pour atteindre la dignité du reine Alléluia mais quand vous atteignez ça ce n'est pas encore fini Amen chaque type doit se manifester Amen et il y avait un autre type aussi qui amène l'ennemi du peuple de Dieu l'ennemi de l'épouse de Dieu Amen et Dieu l'avait élevé Assyrus l'avait élevé en dignité Amen et l'orgueil est monté dans son cœur et il voulait que lui aussi on se procède au devant de lui même Adoshé qui était l'on d'Ester réfugié de se procéder au devant de lui Amen et ça ça l'irritait au point où il a décidé de détruire toute cette race des enfants de Dieu Amen quand on vient au Seigneur ce n'est pas encore fini il y a des persécutions comme le frère l'apprécié de vendredi nous sommes toujours finissants de bataille Alléluia il n'y a pas de repos nous devons tout le temps combattre Amen et nous voyons que par la suite cet homme qui était bon de cœur il a appris qu'il y avait un complot deux eunuques rétrogrades menaient un complot contre le roi et il a tout ça il a informé le roi mais quand il a fait il n'a rien eu Alléluia regardez que des fois nous servons Dieu nous sommes dans l'oeuvre nous nous décarcaçons nous faisons tous nos efforts et des fois la récompense ne vient pas immédiatement Amen Dieu est comme dans le silence mais nous devons patienter nous devons persévérer nous devons continuer à faire le bien à servir Dieu Amen et un jour cet Amman a décidé d'en finir avec eux il allait voir le roi pour que cette race soit exterminée Amen et le roi lui a donné la permission de le faire Amen Souvenez-vous que quand Dieu était en conférence avec ses enfants il était venu là aussi pour poser un problème Amen et lui il y a un de tes enfants que tu as béni je veux c'est parce que tu l'as béni qu'il te sert Dieu dit ok vas-y fais ce que tu as fait Alléluia et il était content il a commencé à fomoter ses parents c'est la même chose pour Haman Haman il voulait prendre Madoche il a préparé un poteau selon le conseil bien avisé de ses épouses et de ses amis et il allait très tôt pour aller pléler cette cause au roi mais quand il est arrivé dans la cour du roi le roi dit qui est là on dit Haman Amen mais il a changé le roi a changé les circonstances il était venu pour réclamer la tête d'Haman mais Dieu a changé les circonstances au lieu que la tête d'Haman tombe il a utilisé Haman Madoche plutôt merci au lieu que la tête de Madoche tombe il a utilisé Haman pour glorifier Madoche Amen et c'est ce que nous faisons nous utilisons la télévision pour glorifier notre Seigneur Amen et nous voyons que par la suite la reine essaie va l'apprendre Alléluia mais quand elle apprend ça elle dit pour entrer dans la cour intérieure du roi il faut être invité si tu n'es pas invité homme ou femme et que tu entres dans la cour du roi c'est une sentence de mort à la seule condition que le roi te tente le step d'or alors tu as la vie sauve et moi ça fait 30 jours que le roi ne m'a pas invité Alléluia il y avait une urgence c'était compliqué c'était une affaire de vie ou de mort Amen et Madoche ne lui dit ne pense pas que tu vas échapper à la sentence si tu t'étais Amen et qu'est-ce que cette petite épouse a fait elle a pris un temps de jeûne elle s'est purifiée quand ça ne va pas la première chose à faire c'est de répandre notre cœur devant le Seigneur Alléluia c'est de nous purifier et au troisième jour la Bible montre qu'elle se révertit de ses habits royaux Amen et sans être invitée elle est partie dans la cour pour trouver son époux Alléluia et quand elle a trouvé au lieu que ce soit une sentence de mort automatiquement il lui a tendu le cèpe d'or il lui a tendu le cèpe d'or il lui a dit qu'elle a trouvé grâce à ses yeux il lui a dit qu'as-tu rien Esther que demandes-tu seriez-ce la moitié de mon royaume cela te serait accordé Alléluia regardez la position de l'épouse de Jésus Christ la position de la femme du roi il y a une loi qui interdit pour plus entrer dans cette cour sinon on est mis à mort si on n'a pas été invité et qu'on entre on peut être mis à mort mais l'épouse quand elle entre là le roi lui pose la question que demandes-tu que demandes-tu cela te sera accordé quelle est ta demande elle te sera accordée avant même qu'elle formule la demande cela lui est accordé Amen avant même qu'elle exprime la demande cela lui est accordé Amen elle a encore patienté un deuxième jour on l'a il lui accorde tout ce qu'elle veut et au deuxième jour et au deuxième jour la Bible il monte encore pendant qu'il prenait le vin c'est toujours à ce temps-là lorsqu'il prend le vin Alléluia Alléluia il lui pose encore la question que demandes-tu quelle est ta demande ce reste la boîtier de mon royaume cela te sera accordé Amen et sa demande c'est tel qu'elle ait la vie Amen elle dit je demande au roi si j'ai trouvé grâce à ses yeux Amen accorde-moi la vie mais regarde que regardez que avant même qu'elle ait formé sa demande cette demande-là lui avait été déjà accordée Amen elle dit je demande la vie Amen à chaque fois qu'elle entre dans la cour intérieure le roi lui tend le sèche d'or pour lui dire qu'elle a trouvé grâce à ses yeux et lui pose la question que demandes-tu Amen Amen et elle a fait sa demande mais quand elle a fait sa demande il a posé la question on a dit c'est Amman il a réglé le problème d'Aman Amen il a réglé le problème d'Aman elle vient elle se jette à ses pieds et lui est à nouveau le sèche d'or elle se relève elle demande une faveur Amen la raison pour laquelle à chaque fois quand elle vient et lui tend le sèche d'or ça veut dire qu'elle a trouvé grâce à ses yeux et la raison pour laquelle cette épouse est la seule sans être invitée à pouvoir entrer dans la cour intérieure c'est simple c'est parce que c'est l'épouse tout simplement Amen dans ma chambre à coucher il y a une seule personne qui sans autorisation peut entrer mes preuves enfants avant d'entrer dans ma chambre à coucher ils toquent la porte je dois leur donner la permission d'entrer mais il y a une seule personne qui n'a pas besoin d'autorisation Alléluia Alléluia on dirait Papato ne le dérange pas mais il y a une seule personne qui quelque soit ma position dans la chambre sans aucune autorisation entre et se serre prend ce qu'elle veut Alléluia Alléluia et ressort il y a une seule personne et c'est mon épouse et c'est ça la position de l'épouse elle n'a pas besoin d'autorisation parce qu'elle a déjà trouvé grâce aux yeux du roi Alléluia et elle lutte dans le sept pour lui montrer qu'en réalité le sept c'est le bâton de commandement c'est le bâton pour diriger c'est le bâton pour reiller et quand il danse à l'épouse ça veut dire qu'elle appelait à reiller avec lui elle appelait à diriger avec lui elle appelait à ses côtés elle appelait à recevoir son autorité Alléluia Alléluia Amen 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 il n'avait voulu pas ne m'azoucher mais Amen lui-même a été livré un spectacle et le diable il a mis cette croix pour Jésus-Christ pour prendre notre Seigneur de gloire pour prendre notre défaut mais la Bible montre que ce jour-là Jésus-Christ a livré un spectacle tous les démons le diable ce jour-là publiquement a été libre un spectacle ce jour-là à la croix le diable a été vécu Alléluia ce jour-là la croix le dernier ennemi celui qui nous délède la terre celui qui nous oppressait il a été vécu il a été débrouillé Alléluia Amman Amman a été vécu et l'épouse vient elle demande au roi d'annuler les effets de la méchanceté d'Aman mais qu'est-ce que le roi va faire il lutte à un nouveau récepteur pour lui montrer qu'elle peut commander Alléluia Alléluia et d'Aesté 8-8 il dit ceci écrivez donc en faveur des juifs comme il vous plaira Alléluia Alléluia elle n'avait pas encore compris mais maintenant oh le canne de chèque est entre les mains de l'épouse et c'est l'épouse qui remplit le canne de chèque Alléluia Alléluia il dit maintenant écrivez donc comme il vous plaira en faveur des juifs au nom du roi au nom du roi et c'est le ça avec l'endroit du roi car vous l'êtes écite et c'est l'air avec l'endroit du roi et il est vocable Alléluia et aujourd'hui le sceptre t'as tendu mon frère t'as tendu mon frère que demandes-tu ce matin quel est ton besoin que demandes-tu que demandes-tu que désire-tu que désire-tu écrit quand il te plaira Alléluia au nom du roi Alléluia aujourd'hui l'autorité a été remise à l'épouse de Jésus-Christ elle se trouve dans une position dominante Alléluia le reine aujourd'hui est entre les mains de l'épouse que demandes-tu que demandes-tu que demandes-tu écris il te plaira et si le roi peut dire à son épouse quel que soit ce que tu demandes cela te sera accordé ça veut dire que c'est un mari capable ça veut dire qu'il a les moyens Alléluia si vous n'avez pas de moyens vous ne pouvez pas dire à quelqu'un que vous allez lui accorder ce qu'il demande sans aucune dissection Alléluia sans aucune dissection que demandes-tu cela te sera accordé Alléluia tout ce que tu as fait c'est d'avoir assez de foi pour remplir pour écrire comme il te plaira Alléluia l'épouse de Jésus-Christ aujourd'hui a une position dominante et nous devons connaître notre position en Jésus-Christ nous devons savoir qui est notre époux quelles sont ses capacités ses moyens sont illimités et cette épouse cette épouse qui marche au rythme et a la cadence de la parole Satan ne peut plus mettre sa main sale sur elle c'est fini elle ne peut pas être détruite non parce que l'ennemi a été livré publiquement en spectacle que Dieu vous bénisse le Seigneur est un film la chaîne de l'épouse la chaîne de Christ Amen. Il est vécu, oh non-puissant de Jésus, l'ennemi s'enfuit, tu es vécu, oh non-puissant de Jésus, l'ennemi s'enfuit, tu es vécu. L'ennemi s'enfuit, tu es vécu, oh non-puissant de Jésus, l'ennemi s'enfuit, tu es vécu, oh non-puissant de Jésus, il est vécu. L'ennemi s'enfuit, tu es vécu, oh non-puissant de Jésus, l'ennemi s'enfuit, tu es vécu. Oh non-puissant de Jésus, l'ennemi s'enfuit, tu es vécu, oh non-puissant de Jésus, l'ennemi s'enfuit, tu es vécu. Oh non-puissant de Jésus, l'ennemi s'enfuit, tu es vécu. Oh non-puissant de Jésus, l'ennemi s'enfuit, tu es vécu. Oui, nous sommes tous. Nous sommes tous le roi desailles. Oh non-puissant de Jésus, l'ennemi s'enfuit, tu es vécu. Oh non-puissant de Jésus, l'ennemi s'enfuit, tu es vécu. Oh non-puissant de Jésus, l'ennemi s'enfuit, tu es vécu. Alléluia, Amen, 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 Amen. Oui, Amen, Amen. Alléluia, Oh non-puissant de Jésus, l'ennemi s'enfuit, tu es vécu. Oh non-puissant de Jésus, l'ennemi s'enfuit, tu es vécu. Oh non-puissant de Jésus, l'ennemi s'enfuit, tu es vécu. Oh non-puissant de Jésus, l'ennemi s'enfuit, tu es vécu. Oh non-puissant de Jésus, l'ennemi s'enfuit, tu es vécu. Oh non-puissant de Jésus, l'ennemi s'enfuit, tu es vécu. Alléluia Nous sommes dans la position dominante Nous régnerons avec autorité Mais c'est là où le diable Bien sûr, aussi désire détruire la race Vous voyez, des hébreux, des croyants Mais c'est là aussi que Dieu envoie Vous voyez, la suprématie de sa force, de sa puissance Afin que nous obtenions tout ce que nous désirons Vous voyez, il dit, demandez et vous recevrez Frappez et l'on vous ouvrira Cherchez et vous trouverez N'est-il pas merveilleux ? Amen, hertez et l'on vous ouvrira Très bien, Amen Et c'est cela Et l'époux du Seigneur Parvenue à la fin des temps Amen Mène une très grosse lutte Gloire au Seigneur Mais elle est déclarée déjà victorieuse Victorieuse dans ses combats Victorieuse dans l'adversité N'est-il pas merveilleux ? C'est cela Sans plus tarder, vous levez vos mains Et notre pasteur Elsa va élever un mot de prière Pour tous ceux qui ont reçu ce message ce matin Que Dieu bénisse en serviteur Peut-il pas merveilleux ? Peut-il pas merveilleux ? Peut-il pas merveilleux ? En ce jour solennel Ce n'est que Oh Dieu vivant Les prémices De ces noces de l'agneau Oh nous nous réjurons De voir notre Seigneur Lorsque nous paraîtrons avec lui dans la gloire Seigneur tu l'as promis Que nous hériterons au même titre que toi De toutes les bénédictions Et de toutes les grâces Et nous voulons Seigneur ce matin Oui lever les mains vers toi Seigneur Car c'est de toi que vient la providence C'est de toi que vient la provision Je prie que maintenant Seigneur De toi qui comble nos besoins De toi qui est l'auteur de la vie Qui change les temps et les circonstances Qui transforme les événements Seigneur défavorables A notre profit Alors que Satan a disséminé partout des pièges Afin de détruire Seigneur Oh Dieu vivant ton épouse Mais Seigneur elle est plus que rayonnante Car tu l'as choisi Oui pour régner avec toi Seigneur C'est pourquoi je prie maintenant Seigneur Que toutes les forces ennemies Qui retiennent Lui qui bafourent Qui maintenant sont en défaveur de mon frère De ma soeur Que maintenant oh Dieu ta grâce ouvrirait Oui parce que nous avons trouvé grâce à tes yeux Nous rentrons en possession Lui de tout héritage Et nous bannissons la crainte Nous bannissons le doute Nous sommes plus que vainqueurs à déclarer la parole Nous avons l'assurance auprès de notre époux Et car tu ne saurais faillir Et tu ne saurais échouer Ce que tu dis La Bible déclare Que ta main puissante et favorable L'accomplit auprès de nous Que maintenant Seigneur Puis des temps exaucés Des temps favorables Souffle dans la vie de mon frère Souffle dans la vie de ma soeur Que maintenant Seigneur Nous rentrons en possession de notre héritage Et que maintenant toute forteresse Soit ébranlée Et que ton règne Seigneur Oh Dieu soit dans chaque vie Dans le nom de Jésus Christ Nous le prions Amen Voici les recommandations Que Saint Paul laissa à l'Église Du Dieu vivant Que le mari rende à sa femme Ce qu'il lui doit Et que la femme agisse de même Envers son mari La femme n'a pas autorité Sur son propre corps Mais c'est le mari Et pareillement le mari N'a pas autorité Sur son propre corps Mais c'est la femme Ne vous privez point l'un de l'autre L'un de l'autre Si ce n'est d'un commun accord Afin de vaquer à la prière Puis retourner ensemble De peur que Satan ne vous tente Par votre manque de maîtrise A ceux qui sont mariés J'ordonne non pas moi Mais le Seigneur Que la femme ne se sépare point de son mari Si elle est séparée Qu'elle demeure sans se marier Ou qu'elle se réconcilie avec son mari Et que le mari ne répudie point sa femme Une femme est liée aussi longtemps Que son mari est vivant Mais si le mari meurt Elle est libre de se marier A qui elle veut Seulement Que ce soit dans le Seigneur Et l'auditoire Toute l'Assemblée réponde Amen Voilà Ceci est au-dessus de nos coutumes De nos traditions De nos lois Voilà Comme hier nous étions à Bonnois Voilà La parole a été montrée Avec exactitude Que le mariage n'est pas un contrat Un contrat Non Le monde appelle contrat Vous voyez les institutions appellent cela contrat Mais ici c'est une alliance Vous voyez tenue par Dieu lui-même Alléluia C'est au-delà du contrat Où les deux signataires peuvent s'élever Et dire Bon Si c'est ça On va On va faire ceci On va faire ceci Non Alléluia Nous sommes tenus à la parole Amen Et les vœux sont indissolubles Et le mariage lui-même indissoluble Parce que reposant sur les promesses immuables De la révélation de Dieu Amen Et c'est cela C'est ce qui nous identifie Gloire au Seigneur Alléluia Et beaucoup de choses Voilà Peuvent se dire Mais mes frères Nous nous tenons à la parole Nous n'en rétrancherons rien Nous n'ajouterons rien Voilà Alors Des questions vous seront posées Et la prière finale Va donc consacrer cette union Nous ne sommes pas venus à une fois Non Nous sommes aux yeux de Dieu Et donc Il faut que Voilà Celui qui ou celle Qui veut dire quelque chose Puisse le dire Dans toute la clarté Parce que cela sera retenu Comme tel Et à la fin La prière Sera dite sur le fondement De la vérité Alléluia Car Dieu ne bénit que sur le fondement De la vérité La première question Vient au père De notre soeur À qui dois-je demander Pour que cette femme Soit l'épouse De cet homme À moi Voilà Merci Merci notre cher papa Et pasteur Voilà Amen Et ceci me permet donc De me rapprocher maintenant Des mariés Alléluia Nous sommes Bien sûr Heureux De cette réponse Parce que la parole de Dieu Parle de l'approbation Ou du consentement du père Dans le mariage De sa fille On ne fait rien Dans le dos De Du père Ou de la famille Non Ceci Est dans un consentement Mutuel Entre La famille Du marié De la mariée Et c'est ce qui nous a Ramenés Ici Aux yeux de Dieu Bien-aimés Nous sommes rassemblés Ici Aux yeux de Dieu Et devant cette assemblée Pour unir Cet homme Et cette femme Dans le saint lien Matrimonial Ce qui est honorable Comme le déclara Saint Paul Parmi tous les hommes Par conséquent Personne ne doit y entrer Grossièrement Ou légèrement Mais dans la crainte De Dieu A l'assemblée Ces deux personnes Présentes Sont venues Pour être unies Dans ce saint lien Matrimonial S'il y a ici Quelqu'un Qui peut montrer Une cause juste Qui ferait Qu'elle ne soit pas Légalement unie Dans ce saint lien Matrimonial Parlez Maintenant Alors les huissiers Les administrateurs Et les diacs Me font signe Qu'il n'y a D'aucune main Levez contre C'est qu'à partir De maintenant Vous vous terez À jamais Bien sûr Il faut toujours Préciser les choses Nous ne croyons pas À la polygamie Voilà Et entre autres Voilà Tout ce qui est raconté À droite à gauche Mais nous savons Que dans l'église Du Dieu vivant Voilà Dieu Nous sommes ramenés À la parole originelle Amen Oui Nous sommes de retour Au commencement Au commencement Dieu créa L'homme Et ensuite La femme Alléluia C'est cela La parole restaurée Aux époux Je demanderai Vous responsabiliser Toutes Comme Vous répondrez Sûrement Au jour du jugement Quand les secrets De tous les cœurs Se seront dévoilés S'il y a l'un d'entre vous Qui connaît un obstacle À cause duquel Vous ne deviez pas Être légalement Unis Dans ce saint lien Matrimonial Confessez-le Maintenant Car soyez-en assurés Que tous les couples Unis Contrairement À ce que la parole De Dieu permet Le mariage N'est pas légal Mais croyant dûment Que vous avez Considéré Cette obligation Solennelle À laquelle Vous êtes Sur le point Que vous êtes Sur le point D'assumer Que vous Vous êtes Préparés Pour y entrer Avec révérence Étant avisés Avec sagesse Et dans la crainte De Dieu Je vous demanderai Ici L'alliance Du mariage Dans Voilà Posée sur Sa sainte parole Qui sert Du fondement Merci Seigneur Merci pour Ces alliances Qui bientôt Iront À leurs doigts Et ceci Soit le reflet De ta grâce Manifesté Pour chacun D'eux Et De Seigneur Leur soumission À ta parole Mais aussi De leur amour De leur fidélité Mutuelle Tout ceci Parce que Nous l'avons demandé Au Dieu Toi qui sanctifie Amen De rendre grâce A ces choses Dans le nom De Jésus Amen 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 Voilà Alors Oui Vous vous tournez L'un Face à l'autre Les mains dans les mains Les yeux Dans les yeux Au frère Kwasi 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 Prendrez-vous Cette femme Comme épouse Légalement mariée Pour vivre ensemble Dans ce Saint-Dien Matrimonial Promettez-vous De l'aimer L'honorer Et la chérir Dans la maladie Ou la santé La richesse Ou la pauvreté Les yeux Dans les yeux Et Abandonnez-vous Toutes les autres Pour vous attacher Seulement A elles Aussi longtemps Que vous vivrez Tous les deux Oui Applaudissements 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 A notre soeur Dagne Dagne C'est ça Dagne Dagne Très bien Adia Justine Voilà Dès qu'elle dira Oui Elle sera appelée Kwasi Kwasi C'est cela Le mystère Du mariage Prendrez-vous Pour épouse Cet homme Comme votre mari Légalement marié Pour vivre ensemble Dans ce sain Et matrimonial Promettez-vous De l'aimer L'honorer Le chérir Dans la maladie Ou la santé La richesse Ou la pauvreté Lui soumettez-vous Votre vie d'épouse Afin que Lui soit Votre chef Et responsable De votre foyer Oui Attention C'est le micro Sinon elle a bien crié Alors elle va reprendre Oui Alors j'exigerai un signe Que ce oui Qui a été mutuellement prononcé Soit toujours gardé Oui Oui Et oui Dans n'importe quelle circonstance Dans n'importe quelle condition Toujours le oui Le Seigneur qui est le garant De cette union Est votre solution La parole de Dieu Vous voyez Est la substance du foyer Et apportera la solution Vous voyez A tout ce qui est défaillant Amen Et le Saint-Esprit Vous conduira Jusqu'au bout Amen Et voici Parce que la Bible dit L'évangile qui nous a été prononcé Qui nous a été annoncé C'est en lui Qu'est le lui Par Christ Que nous prononçons Le Amen Chaque jour Nous prononçons Le Amen A notre époux Oui Oui Je le désire Je le veux Jusqu'au bout Je te suivrai Alléluia Amen Et donc Avec cela Les alliances Qui iront à vos doigts Il y a deux alliances Une alliance Pour l'homme Vous voyez Et une alliance Pour la femme Tous les désirs Ces désirs Se porteront vers l'homme Mais toi Tu domineras Ta femme Suis ta femme Et c'est à dire C'est avec la parole de Dieu Alléluia Amen C'est cela Le chef C'est le modèle Celui qui donne Le modèle C'est cela Celui qui donne L'orientation Alléluia Si tu désires Que ton épouse Bien sûr Soit 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 Douce Ah bien C'est toi Le chef L'exemple Le modèle Voilà Tu lui montres La douceur Mais si tu commences A crier Elle aussi va commencer A crier Voilà La patience Amen C'est par la parole Toujours Adam dominait Toutes choses Par la parole Et c'est par la parole Que nous dominons Vous voyez Et instruisons Notre foyer Amen La seule autorité Que nous avons C'est celle De la parole Non pas être tyran Non pas être dictateur Non Mais la parole N'est-il pas merveilleux La parole Modèle Tout du show Et c'est par elle Que nous sommes chefs Dieu nous responsabilise Gloire au Seigneur Alors nous passerons Donc au port Des alliances Et écoutez Notre cher Kwasi Kwaku Armel Les choses Qu'il a eu à dire A sa dulcinée Dans le secret Il va les publier Sur tous les toits A travers ses micros Écoutez Notre cher frère Après Si Dieu a mis Un rêve dans ton cœur Écris-le Garde-le comme un trésor Quoi qu'on dise Protège la vision Avec passion Oh oui Quand tu sais Tu sais De tout ton être Que ce rêve Ne vient pas de toi Même si Tu ne vois que le contraire Perciver Perciver Oh oui Perciver 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 Chérie Je suis très heureux Ce matin De ce que nous réalisons Au devant de tous Ce qui est juste Devant Dieu Nous avons attendu Ce moment Et enfin Il se réalise Le prophète disait Que La foi A une poitrine Vélue Et lorsqu'elle parle Tout se tait Et Le prédicateur Ancien Sémion Disait que Dans l'une de ses prédications Que La foi ne demande pas La permission Elle entre seulement Et prend la chose Tout ceci Vraiment nous donne Encore plus de vigueur Dans notre élan de foi Et même si Les promesses de Dieu Tardaient Comme L'oiseau rare Au soir du printemps Nous savons Qu'il ne dépendra Jamais du temps Il est Dieu Et il restera Toujours Dieu Chérie Mon amour pour toi Est réel Tu es celle Qui apaise Mon cœur Dans les moments Les plus difficiles Tu es Tu es l'élu De mon cœur Ma dulcinée Celle que mon cœur A choisi Je t'aime Et je te place Cet anneau Pour servir Signe de mon amour Et de ma fidélité Que Dieu Écoutez la réplique De madame Quassi Quand j'ai crié Mon Dieu m'a entendu Mon Dieu m'a répondu Son nom Sainte Élisha M'a Quand j'ai crié Mon Dieu m'a entendu Mon Dieu m'a répondu Son nom Sainte Élisha M'a Élisha M'a Mon Dieu m'entend toujours Mon Dieu m'a répondu Son nom C'est Élisha M'a Tout d'abord J'aimerais dire merci A mon Dieu Merci à mon père D'Ain Kwasi Blaise Ce père vraiment Papa je ressens la joie Que tu ressens actuellement Dans ton cœur Parce que ça n'a pas été facile Ça n'a pas du tout été facile J'ai fait ta fierté aujourd'hui Je le sais Que le Seigneur te bénisse Papa Je t'aime de tout mon cœur Lorsque mon père me parlait du message Vraiment Ça n'a pas été facile Je ne voulais pas Mais lorsque j'ai accepté J'ai cru au message Quand je suis allée à Agnib Lecro C'était un pied dedans Un pied dehors Et il y avait une convention Ici à Abidjan Et le pasteur Isaac Était venu à cette convention Je ne sais pas Si c'était avec le pasteur Eric Mais je ne sais pas Mais lorsque On présentait les pasteurs Comme le pasteur Il soit l'habitude de le faire De chaque assemblée On a dit On disait le nom du pasteur Isaac De l'assemblée d'Agnib Lecro Et mon père a cherché A rencontrer ce pasteur Il est allé vers lui Il lui a remis mon contact Et le pasteur est parti Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il n'a pas gardé mon contact Dans son numéro Dans son téléphone Il m'a appelé Il a cherché à me voir Vraiment J'aurais voulu que ce pasteur Soit là aujourd'hui Mais à cause du travail Mais ce n'est pas grave Mais vraiment Ce pasteur Isaac M'a beaucoup soutenu Avec la famille Amoné indésirée Vraiment J'avais une merveilleuse famille Aignib Lecro La famille Bolou La famille Amoné La famille Isaac Vraiment J'avais une grande famille Et je devais faire un choix C'était de suivre mon Dieu Et j'ai choisi Mon Dieu Et je suis arrivée à Bijan Et Dieu m'a encore donné Une famille La famille Adopo Une merveilleuse famille Vraiment Qui m'a beaucoup soutenu Jusque là Que le nom du Seigneur Soit béni Chérie Ce rêve que Dieu a mis Dans ton coeur Nous allons l'accomplir Ça n'a pas été facile Il y a eu beaucoup de choses Mais laisse-moi te dire Que tu es un homme merveilleux Merveilleux Que le Seigneur te bénisse Je crois en ton amour Tu es un amour Tu es un amour Vraiment pour moi Chérie Tu fais la fierté De mes parents J'ai eu un homme merveilleux Je t'aime chérie Je te mets cette alliance En signe de mon amour De ma fidélité Jusqu'à ce que le Seigneur revienne Alléluia Voilà Parce que vous les aimez Vous les chérissez dans votre coeur Vous êtes ici Ce matin Et nous courbons Nos têtes Maintenant Devant la présence du Tout-Puissant Alléluia Lui qui est le ciment Le véritable ciment Et qui peut Fondre Joindre Cimenter Les deux esprits Et en former un seul Alléluia D'ambre Père Dieu donateur De tout don Et de toute grâce Excellente Nous venons de l'entendre Seigneur J'ai réuné pour nous La parole de Dieu A nouveau Et sous nos yeux Montrant les ombres Qui reflètent Réellement Aujourd'hui La réalité Vivante Inéluctable Oh Dieu De cette union Entre Christ Et son épouse Merci encore Oh Dieu Parce que Lorsque tu créas L'homme Tu créas Tu le mis Dans un jardin Des délices Et Il pouvait donner Des noms Aux animaux Mais quant à lui Il ne trouva Point d'air Des semblables Alléluia Il ne pouvait Donc échanger Ou se prendre Une femelle Comme cela Non Mais Il était là Attentif Oh Dieu Les ordonnances Et il t'attendait La Bible Seul Amen Pour montrer Et que le croyant Ne fait que T'attendre Amen Parce que Tu connais Les aspirations De nos cœurs De nos vies Et c'est de par toi Que nous recevons La solution exacte Autant marqué Parce que Tu n'es ni en retard Ni à l'avance Alléluia Et Il n'est pas bon Que l'homme soit seul Le prophète Renchérit En disant Oui La femme Estrait De la côte De l'homme Venant De la côte De l'homme Est un sous-produit Qui doit dépendre Toujours de l'homme Alléluia Et cela est exact Seigneur Et c'est pourquoi Nous nous réjouissons Parce que Tu as pris le temps De donner Quelque chose De meilleur A l'homme Alléluia Et Aujourd'hui Seigneur La même chose Arrive Pour le second Adam Alléluia Quand Tu donnas A cette terre Les prémices De ta résurrection Oh Dieu Par le baptême Du Saint-Esprit Nous voyons que Tout le long De sept jours De sept âges Spéciaux Seigneur Où tu envoias Les têtes géniques Au Dieu A chaque âge Amen C'est aujourd'hui A la fin De septième âge Que paraît Maintenant L'épouse Au Dieu Qui sera Auréolé A main Amen De ta gloire De ta magnificence Parce que La toute première Oui La dénomination A été Disgracier Mais maintenant L'épouse Parait Et nous Célébrons Célébrons La réponse A leur attente Merci de combler C'est la Seigneur Oh Dieu Je te prie Maintenant Pour ce merveilleux couple Que toi-même Tu unis Oh Dieu Que dont les deux esprits Reçoivent de toi Au Dieu Cette consécration Au Dieu Afin qu'il soit fondé En un seul Amen Un seul langage Une seule orientation Amen Un seul but Oh Dieu Que tous les langages Quiproquos Le Seigneur Soit banni Et que ce soit Un même langage Une même vision Oh Dieu Qu'ils rythment Leurs pas A l'évangile Amen Et qu'ils soient Un modèle Pour leur génération Autour d'eux Dans leur quartier Partout Ils seront Qu'ils soient Vus Comme ce modèle Et ce pilier Dans ton temple Oh Dieu Qui soutient ton oeuvre Mais aussi Qui amène Beaucoup d'âme A toi Seigneur Merci encore Oh Dieu De bénir Seigneur Leurs familles Respectives Afin que Oh Dieu Aujourd'hui En ces jours Marquants Oh Dieu De cette union Oui Toutes ces familles Soit gagnées A toi Dans le nom De Jésus Car c'est en toi Que Oh Dieu Il y a Le vrai repos Qu'il y a La vraie union Cette union Indissoluble Alléluia Car ce que tu bénis Est béni à jamais Et cela n'est suivi D'aucun chagrin Merci Seigneur Merci Merci d'étendre Ta main Puissante Et les entourer Oh Dieu Que pas de pas Dans leur marche De chaque jour Tous les esprits De l'enfer S'écartent Oh Dieu A leur passage Et que la pâte Et que la pâte de l'ours Soit brisée Ainsi que la gueule Du dragon Dans le nom De Jésus Christ Je te prie De le rendre Fécond Et prospère Dans le tout Suffisant nom De Jésus Et maintenant Oh Dieu Par la commission De Jésus Christ Faisant de moi Son humble serviteur Je les déclare Femme Oh Marie Et femme Alléluia Dans le tout Suffisant nom De Jésus Christ A présent Jusqu'à ce que tu reviennes Au nom de Jésus Et pour ta gloire Amen Voilà Vous êtes marié Tu peux l'embrasser Sous les acclamations Toujours Sous les acclamations Alléluia Et nous acclamons Nous acclamons Nous acclamons Très fort Le nom de Jésus Oui pour marquer Ce jour Dimanche 31 juillet 2022 Pour cette 240ème Cérémonie De mariage Est-ce qu'on peut Acclamer ça Très fort Enseignez notre Pasteur Pierre Rissot Yaou Pasteur De la mission De la parole Paralent Côte d'Ivoire Et monsieur Madame Quassi Qui sont Le 240ème De ce jour On acclame Le Seigneur Je te mets Ce voile En signe De ma soumission Je mets ce voile Sur ton épaule Sois béni Nous allons maintenant Passer aux offrandes Avec ce cantique Qui a demandé spécialement Le marié Tu prie Dieu Pour tes besoins Fais-lui confiance Il a fait auparavant Il peut le faire PPTV La chaîne De l'épouse Parole Des cris Alléluia Amen Alléluia Si on a la main libre On peut battre la main Parce que Dieu Peut le faire encore Et continuer encore De le faire Battre les mains La gloire De son nom Oh Alléluia Il est aujourd'hui Il demeure le même Il n'a pas changé On le déclarait ensemble Oui Dieu peut le faire encore Et encore Et encore Il est le même Dieu Qui a toujours été Hier Aujourd'hui Il demeure le même Il n'a pas à douter Non Car Dieu peut le faire encore Mon Dieu peut le faire encore Et encore Et encore Il demeure Il est le même Dieu Il a toujours été Hier et aujourd'hui Il demeure le même Il n'a pas à douter Car Dieu peut le faire encore Alléluia Car au fil du temps J'entends Les gens qui me disent Où sont les miracles D'autrefois Mais Dieu continue De faire encore des miracles Parce qu'il est le même Hier Aujourd'hui Aujourd'hui Éternellement Pour toujours Alors déclare en l'œuvre Au fil du temps Au fil du temps J'entends Les gens qui me disent Pourquoi ne voyons-nous pas Les miracles Les miracles D'autrefois Je crois Je crois Au ces miracles Je réponds Je réponds Aux prières Quand Dieu a toujours été Dieu Quand Dieu a toujours été Dieu Et il est aujourd'hui Je crois Je crois Au fil du temps J'entends Les gens qui me disent Pourquoi Pourquoi ne voyons-nous pas Les miracles Les miracles D'autrefois Je crois Je crois Au ces miracles Je réponds Au prière Aux supplications Aux actions de grâce Il a toujours été Dieu Et il est aujourd'hui Oh Dieu peut le faire encore Et encore Et encore Il est le même Dieu Il a toujours été Dieu Il a toujours été Hier et aujourd'hui Il demeure le même Il n'y a pas à douter Il n'y a pas à douter Il n'y a pas à douter Car Dieu peut le faire encore Dieu peut le faire encore Et encore Et encore Il est le même Dieu Il a toujours été Hier et aujourd'hui Il demeure le même Il n'y a pas à douter A douter Car Dieu peut le faire encore Est-ce qu'on peut battre la main Battre la main La gloire de son nom Car tu pries Dieu Pour tes besoins Fais-lui confiance Il a encore Des grandes choses Dans son grenier Il sait tellement Il les accomplira Pour la gloire de son nom Tu pries Dieu Pour tes besoins Alors fais-lui confiance Je l'ai fait auparavant Il peut le faire encore Son désir Son désir est beaucoup plus grand Que tu ne pourrais le penser Que tu ne pourrais le penser Car Pour accomplir Le puissant miracle Dans ta vie aujourd'hui Tu pries Dieu Tu pries Dieu Pour tes besoins Alors fais-lui confiance Dieu l'a fait auparavant Il peut le faire encore Son désir Son désir est beaucoup plus grand Que tu ne pourrais le penser Car Pour accomplir Le puissant miracle Dans ta vie aujourd'hui Dieu peut le faire encore Et encore Et encore Il est le même Dieu Il a toujours été Bien aujourd'hui Bien aujourd'hui Il demeure le même Il n'y a pas à douter Car Dieu peut le faire encore Oh oui Dieu peut le faire encore Oh oui Dieu peut le faire encore Et encore Et encore Encore Et encore Et encore Il est le même Dieu Il a toujours été Bien aujourd'hui Il demeure le même Il n'y a pas à douter Car Dieu peut le faire encore Il peut le faire encore Il peut le faire encore mon frère Il peut le faire encore ma soeur S'il a fait pour nos pères Qui pas la foi Et pas la persévérance En réalité de grande pauvresse C'est ce même Dieu là Que nous adorons C'est ce même Dieu là Que nous servons Parce qu'il n'a pas changé Alléluia On va le dire avec le peuple Tu prie Dieu pour tes besoins Alors, j'en désire Que tu mourrais pour accomplir Dans ta vie, ah, il le fait Tu prie Dieu Alors, Amel, n'est-ce pas ? Il réalise là, il réalise la promesse Parce qu'il est fidèle Son désir Que tu pourrais Pour accomplir Oh oui, Dieu, pardon, pardon, pardon Tu prie encore, tu prie encore Il est le époteur Il a toujours été Hier et aujourd'hui Il demeure le père Il n'a pas à nous Répète ses paroles, car il peut le faire Oh oui, oh oui, Dieu peut le faire encore Et encore, et encore, il est neuf et encore Chez le même Dieu d'Abraham, qui j'arrête de j'attends Quand il réalise ce promen de l'ouïe Il ne peut le faire, il n'y a pas à couter Car je peux le faire encore Il n'y a pas à douter Il n'y a pas à douter Il n'y a pas à douter Car Dieu peut le faire encore Il n'y a pas à douter Car Dieu peut le faire encore Il n'a point à douter Il n'a point à douter Car Dieu peut le faire en Dieu Alors mon frère, mère Si Dieu a mis Ça se réalise Même si les gens parlent comme ton épouse pouvait le dire Même s'il y a des réalités qui se présentent Rélève la tête et regarde à la vision Quand tu sais Ah, tu es confiant Que ce rêve Ne viens pas C'est une vision C'est une vision C'est une vision Tu ne vois que le contraire Persélel Déclarons-le Persélel Lève la même relation Et croire qu'il a la capacité de faire Parce qu'il n'est pas un homme Une fille d'un homme pour se répentir Car ce que sa bouche dit Ça meurt aussi d'attent Parce qu'il est fidèle à sa parole Persélel Oh, une fois Déclare Des paroles Persélel 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 Dans la fidélité Persélel Dans la foi Persélel 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 Elle s'accomplira Alléluia Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur dans ces mots Pour prier pour les enfants ? Alléluia Oh Dieu béni éternellement Nous te rendons toute la gloire Car tu prends soin de chacun de nous Et Simon a dit Suis ta parole Seigneur Oui, suis ta parole Nous sommes venus ce matin Et suis ta parole Oh, nous passons des moments agréables Où tu unis mon frère Ma soeur Suis ta parole Oh Dieu vivant Et suis cette même parole Nous venons devant ta face Avec nos dîmes Avec nos offrandes Nous souvenons qu'il y a une promesse Qui est rattachée à cela Oh Dieu Celle de nous bénis abondamment Et que notre maison Ne manque de rien Je prie que ton oeuvre Ne manque de rien Reçois nos offrandes Reçois nos dîmes Et que la gloire L'honneur La louange Et toute l'adoration Te reviennent Car c'est su ta parole Que nous sommes tenus là Au nom de Jésus-Christ Amen Alléluia Que le nom du Seigneur soit béni Nous allons encore laisser la place au pasteur Pour les informations relatives à la diaspora Acclamons le nom du Seigneur Nous sommes très heureux de passer ce moment ensemble dans cette communion bénie Voilà nous Ceux qui n'étaient pas là le vendredi Il y a notre ami Léo Qui est au milieu de nous Voilà Et qui a assisté au culte le vendredi Et encore ce matin il est avec nous Donnez-nous le shalom Voilà Voilà Il est en Côte d'Ivoire Pour prospecter un peu le marché Voir un peu ce qu'il pourra faire au milieu de nous Voilà Dieu le bénisse Dieu le fortifie Et puis avec le temps Bien sûr Il va connaître l'évangile, le message Et pourquoi pas Aussi être d'un autre Amen Alors Ceux qui nous visitent et qui sont là ce matin Il y a aussi Pardon Oh là là Il y a aussi notre frère Latte Emmanuel De Casablanca Voilà Voilà la faveur donc de la grande dédicace Qui approche à grands pas Il est au milieu de nous Et le vendredi il a donné la salutation A ses frères et sœurs Voulez-vous lui donner le shalom 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 Latte Emmanuel On le voyait dans le virtuel Maintenant il est là Vous pouvez le toucher Alléluia Alléluia Et puis nous avons notre frère Quackou Hippolyte de France Aussi qui est parmi nous Quackou Hippolyte Voilà donnez lui le shalom Shalom bien-aimé voilà Que Dieu bénisse votre séjour au milieu de nous Et puis madame Louise Edith aussi qui vient de France Ah voilà Voilà c'est bien la petite sœur de madame Trabi Très bien voilà Ah donnez lui le shalom Et puis je crois que la bonne nouvelle est qu'ils désirent le baptême d'eau dans le nom du Seigneur Jésus Christ Amen Donc on annonce comme leur séjour est très bref Alors le dimanche prochain nous aurons donc un service de baptême par la grâce de Dieu Et tous ceux qui désirent le baptême vous y êtes conviés maintenant Voilà parce qu'il n'y a pas de cours de baptême hein Il a dit annoncez la bonne nouvelle c'est lui qui croira Voilà et qui sera baptisé Donc dès que vous avez la répentance vous entendez la parole Et que vous vous répentez Voilà de tous vos erreurs du passé tout cela Vous avez droit au baptême d'eau dans le nom du Seigneur Jésus Donc le dimanche prochain nous aurons donc par la grâce de Dieu un service de baptême d'eau Alors soyez les bienvenus et passez des moments agréables dans votre pays et voilà Amen Il y a notre Alors la radio, la participation à la radio Notre sœur Gorée Lou Antoinette Depuis France Voilà a envoyé 100 000 francs pour la radio Dieu te bénisse ma sœur Lou Antoine Gorée Eh Antoinette, qu'est-ce que je dis ? Antoinette Gorée Nous avons aussi notre frère, notre fils Esso Yaoi Esaï Branam Qui est là Voilà, ils viennent Alors Ça fait un bon moment, on t'a vu Voici tes frères Donner Alors dès qu'il est arrivé à l'aéroport Bon, on est un peu en rétat, il est sorti, il nous a attendu, c'est lui qui nous a reçu Il a pris, je ne sais pas, voilà, une, la grippe Voilà, vas-y Chalons Dieu vous bénisse Les nouvelles sont bonnes par la grâce de Dieu, l'année s'est bien passée, tout s'est bien déroulé là-bas Et je suis heureux d'être ici parmi vous Voilà, que je vous bénisse et on se verra après l'équipe, merci Applaudissements 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 Adieu soit la gloire Alors nous prions pour ce tuteur, notre frère Ducasse, Yapi et son épouse Qui doivent arriver, mais c'est difficile parce que les papiers ne sont pas à jour Et donc ils font la course à la montre pour pouvoir les mettre à jour Parce qu'au dernier moment, voilà, il faut le faire en ligne Et la réponse tardait, 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 au moment où ils rentrent là-bas Il y a beaucoup plus de complications Donc voilà, on verra si c'est lui-même qui va venir Parce qu'il a eu déjà un récépissé Mais sa femme pas du tout Donc, ou bien, si les deux peuvent venir Dieu qui fait le miracle Amen Oh là là Alors les voici Dieu les bénisse Faites-le le shalom Aujourd'hui, le compteur est tombé et monté à 40.084 Applaudissements Océanie, 11 localités Amérique, 3.304, 73 Europe, 33.614 Afrique, 2.659 Asie, 29 Auditeurs non localisés, 3.000 Pardon, 397, 18 Alors, nous prions pour l'Afrique Pour que la fibre optique passe partout Et que ça soit accessible Voilà, comme en Europe Et que, bon, voilà, nous puissions beaucoup trouver des auditeurs Regardez comment le prophète le montre si bien Nous sommes une lampe allumée Amen Qui doit être sur la montagne Aux yeux de tous Et cet évangile n'est pas du tout à être dissimulé C'est le message de la restitution, de la restauration promise Amen Qui doit être relayé partout à travers le monde Amen Et nous n'avons pas honte De proclamer cet évangile Voilà ce que nous recevons Par l'intervenant Et c'est cela C'est cela Donc, nous sommes une église médiatisée Très bien, médiatisée Et nous le voulons ainsi C'est cela Amen Sur la recommandation de notre Seigneur Gloire au Seigneur Alors, tous ceux qui nous suivent La diaspora de cette Assemblée Famille Loucou-Maurice, São Paulo, Brésil Donnez-lui le shalom Priez pour sa thèse Bientôt Voilà Il finit Je crois qu'il va regagner le pays Et famille Eulé-Djem, c'est New York Voilà Shalom Famille Anouma-Sara À Gatineau, Canada Avec Caleb Très bien, c'est la famille Dieu soit béni Famille Yaho-Hervé-Richard Gatineau, Canada Avec la mémé Voilà Et la princesse Amen Adi Keren À Gatineau, Canada Langrange Marie-Agnès Gatineau, Canada Samo-Valerie, Montréal Samo-Valerie, Montréal Famille Yapi-Serge, Ontario, Canada Kofi Biadré, Débora, Bordeaux Famille Yapi-Ducasse, Paris, France Très bien Tralou-Sara, à Paris Zappo Martial, Clermont-Ferrand Zappo Martial, Clermont-Ferrand Toujours en France Gorelou, Antoinette, Nantes Très bien Dieu te bénisse Anzo Valéry, à Lyon Yeda Hermans, à Perugia Ça c'est Italie Kwasi Pacom, à Casablanca, au Maroc Kei Mondesir, à Marrakech Moi, Maroc, toujours Kakou Isidor, Libreville, au Gabon Famille Tan Marus, à Lomé, au Togo Anoma Stéphane Josué, notre missionnaire à Niamey Dieu te bénisse Je crois que c'est la semaine prochaine qu'il arrive Zahouri Aime, Plebos City, au Libéria Notre sœur Zadi Michel Sara, à Accra Kwasi Aou Rebecca, à Accra Yapi Jean Lui, à Danané Cellule de Korogo Famille Danon Estelle, à Ferke Cellule de Boaké Très bien, Dieu vous bénisse Cellule de Boaké Voilà, c'est quand même un beau monde Alléluia Amen Acoubo Enoch, à Yamsoukro Famille Tan Roger, à Boaké Bledou Sephora, Boaké Tano George, Béoumi Yeda Alex, Gagnoua Famille Kouadio Brice, à Iré Famille Yoro Mathias, à San Pedro Voilà, ils désirent qu'on cite leurs noms, qu'ils sont toujours avec nous, ils sont là, voilà Donc on souffrait un tout petit peu Ango Guy Fernand, San Pedro Et ça n'est fini pour aujourd'hui Que Dieu vous bénisse Alors gardons toujours la tête haute, quelles que soient les difficultés de la vie Et puis, notre Seigneur, en nous rachetant, fait de nous la dépouse plus excellente Amen Plus vertueuse Alléluia A accéder au trône Et à tous les trésors, toutes les grâces et les bénédictions Là-haut, qui sont entassées dans le grenier du Seigneur Que Dieu vous bénisse Amen Tenons-nous debout Et notre bien-aimé ancien Odraogo Joseph Va élever la voix Ah ! Voyez-vous comment je suis complètement vieux maintenant, hein Est-ce que je suis vieux ? Non ! La fête se poursuit Amen On n'a pas fini La fête commence maintenant Ça continue J'ai oublié qu'il y a... Amen Ok Voilà Amen, Amen, Amen Heureusement, je ne suis pas vieux, hein Amen Alléluia Alors, la fête continue Nous sommes maintenant dans la remise des cadeaux Alléluia Amen Amen Nous passerons à tour du rôle, saluer les mariés Et cela se fera par rangée Voilà, dans un ordre Voilà Chaque ligne se déplacera selon leur tour Vous passerez saluer les mariés Voilà Voilà Et nous allons aller dans cette adoration Dans le pays profond Nous nous rendons dans la région de... Zanzang ou Gontougou C'est pareil Dans la région de... Voilà Voilà Nous allons adorer le Seigneur Avec des cantiques, hein En Koulango Avec notre bien-aimé frère Ferdinand Qui vient de Kosiwa Pour la circonstance Nous acclamons Le nom du Seigneur Alléluia Alléluia Shalom 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 Le Seigneur Que Dieu bénisse Voilà Nous sommes très heureux de participer à ce mariage Et je crois que nous saluons Voilà L'Assemblée de Kosiwa, on vous salue Que le Seigneur vous bénisse Alors Nous allons chanter le premier chant Nous avons deux chants à chanter en Koulango Le premier chant dit Jésus Christ est le roi des rois Célébrons-le car il est le roi des rois Amen Alléluia Amen Alléluia 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 Musique 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 C'est le bon, le Seigneur Le cri de joie Le cri de tuyau, le Seigneur C'est le bon, c'est le bon, c'est le bon C'est le bon, c'est le bon, c'est le bon Alléluia, oui le deuxième chantier pour aller dans la maison du Seigneur Il nous faut la joie, il nous faut la paix Il nous faut être joyeux, Alléluia Oh, me ti yako, le me yaye go bobe 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 Alléluia, oh Me ti yako, le me yaye go bobe 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 Oh, Alléluia ! 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 ... 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 J'ai vu sa bonté et sa miséricorde, j'ai vu sa puissance, il m'a libéré. Est-ce que tu as vu sa main? J'ai vu sa bonté et sa miséricorde, j'ai vu sa puissance, il m'a libéré. Est-ce que tu as vu sa main? 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 Lui va libérer 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 Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia 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 Sous-titrage ST' 501 Alléluia 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 Alleluia! 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 Célébrez, célébrez, célébrez! Célébré, célébré, loué, amouré En toi, ma vie, amouré Dite toi, dis toi, dis toi Dite toi, dite toi, dit toi Dite toi, dit toi, dit toi Le reng de Jésus, le reng de Jésus Vite toi, le reng de Jésus Vite toi, le célibat Entrouxeles l'éru Dite toi, dite toi, dite toi Dite toi, dite toi, dite toi Mais toi, enlevez la bouchoir, enlevez la bouchoir Alléluia, que Dieu vous bénisse Alléluia, que le nom du Seigneur soit béni Nous sommes à la fin de cette célébration pour ce jour Amen Nous allons nous asseoir Tandis que notre ancien Ouedaogo est invité pour la prière de sortie Asseyez-nous et recommandons-nous, s'il vous plaît Alléluia Enclenons-nous, s'il vous plaît, pour la prière Alléluia Oh, comme le psalmiste l'a dit Le sejour de ta maison, c'est beau C'est vraiment bon de t'appartenir Il y a d'innombrables joies devant ta face, Seigneur Et quand nous venons à toi Tu ôtes tout ce qui est tristesse, tout ce qui est chagrin Et tu nous ranimes de cette huile Alléluia Tu nous ranimes de cette joie d'en haut Oh, de telle réussissance On ne la trouve nulle part ailleurs que dans ta maison Merci de ce que tu nous donnes d'accomplir les Écritures Béni sois-tu pour Oh Dieu, l'union de ce couple Oh, dans ta sainte présence Merci Seigneur Pour ta parole qui a été proclamée du haut de cette chère Et pour le cœur qui l'ont entendu, qui l'ont reçu Nous croyons que cette parole fera un effet positif Dans chaque cœur qui l'ont entendu Maintenant Seigneur Dans le poursuit de cette cérémonie Nous allons bientôt sortir Oh Dieu, nous te confions la suite de ce programme Toi qui as été avec nous depuis le début Demeure encore avec nous jusqu'à la fin Seigneur Et que tu ordonnes toutes choses Que tu coordonnes également toutes choses Pour l'honneur et la gloire de ton nom Nous avons pris au nom de Jésus Christ Notre souverain berger Amen Alléluia Nous allons maintenant assister à la sortie des mariés Voilà, la cohorte se met en place Les mariés sortiront à la suite Ensuite, les serviteurs de Dieu et les pasteurs Voilà, chers invités, restez en place Nous sortirons en ordre Et vous êtes priés de descendre à la salle de conférence Après la réunion de prière Juste après Voilà, juste à la sortie Tous les invités de Monsieur et Madame Kouassi Que le nom du Seigneur soit béni Alléluia Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. Je ne pose pas des questions du genre, pourquoi ? Pourquoi je bâtirai tous mes espoirs ? Je proclame tu es Dieu. Même si les hommes n'arrivaient plus à chanter ta louange, les pierres s'élèveront vers toi. Même si les hommes n'arrivaient plus à chanter ta louange, les pierres se lèveront pour t'accamper. Le temps peut s'arrêter et les étoiles tombaient du ciel, tu es Dieu, l'oreille n'a pas de fin. Même si les hommes n'arrivaient plus à chanter ta louange, les pierres se lèveront vers toi. Même si les hommes n'arrivaient plus à chanter ta louange, les pierres se lèveront pour t'accamper. Le temps peut s'arrêter et les étoiles tombaient du ciel, tu es Dieu, l'oreille n'a pas de fin. Même si le ciel ne donnait plus de pluie, Et même si dans mon cœur je ne croyais plus, l'âme de mon jardin donnera ses fruits qui feront voir que tu es Dieu. Même si les hommes n'arrivaient plus à chanter ta louange, les pierres se lèveront pour t'accamper. Même si les hommes n'arrivaient plus à chanter ta louange, les pierres se lèveront pour t'accamper. Même si les hommes n'arrivaient plus à chanter ta louange, les pierres se lèveront pour t'accamper. Même si les hommes n'arrivaient plus à chanter ta louange, les pierres se lèveront pour t'accamper. Même si les hommes n'arrivaient plus à chanter ta louange, les pierres se lèveront pour t'accamper. Le temps peut s'arrêter et les étoiles tombaient du ciel, tu es Dieu, l'oreille n'a pas de fin. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 PPTV La chaîne de l'épouse-parole de Christ ... 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